Nos expériences servent toujours une cause. Nos expériences ont une raison. C'est le thème que je voudrais aborder pendant ces dix minutes pour vous servir le pasteur Walter Zanzel. Dans la vie, il y a des expériences qui sont heureuses, bénies, des moments que l'on voudrait garder, conserver, que l'on voudrait graver dans le marbre, des moments qui sont des moments de fête, de rire, des moments d'harmonie, de joie, de bonheur. Et ces moments où, quelque part, le ciel est ouvert, on voudrait toujours les garder. Et puis, il y a aussi des expériences qui sont exactement le contraire, des temps difficiles qui surgissent parfois de nulle part et qui nous surprennent par un accident, une maladie, une mauvaise nouvelle. Nous sommes transportés comme dans un autre univers où nous nous retrouvons seuls, désemparés, dans la douleur. Et cela a fait partie de la vie de Jésus. Nous lisons un moment heureux de la vie de Jésus, un moment particulièrement béni, qui était le top départ de son ministère public. C'était le moment de son baptême. Lisez avec moi, ou suivez-moi plutôt, dans Luc chapitre 3, verset 20. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel en ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quel moment ! Quel temps extraordinaire ! Un ciel ouvert ! Le Saint-Esprit descend sous forme corporelle d'une colombe. La voix du Père se fait entendre. Qui ne voudrait pas que le temps s'arrête ? Ce moment où le ciel est ouvert, où le Saint-Esprit descend, où nous sommes remplis, nous sommes touchés, nous sommes renouvelés par la voix du Père. Nous entendons Dieu nous parler, nous approuver, nous bénir. Ce sont des moments suspendus, des moments de grâce. C'était le moment que Jésus vivait. Il était donc rempli du Saint-Esprit. Jésus va être dans ce Jourdain, dans cette humilité où il débute ce ministère public. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Le texte continue. Et quelques versets plus loin, au chapitre 4 et au verset 1, nous lisons ceci. « Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Ce même Saint-Esprit qui a rempli Jésus, ce même Saint-Esprit va maintenant le conduire dans une expérience différente, une expérience difficile. Il est conduit dans un désert. Désert rime avec soif, solitude, souffrance, rime aussi avec dépouillement et puis aussi la disette, la faim. Jésus est seul dans ce moment, pourtant conduit par Dieu, par l'Esprit lui-même. L'expérience que nous voudrions, en tout cas, éviter à tout prix. On n'aime pas le désert, on n'aime pas ce dépouillement, ni la souffrance. Personne ne cherche cela. Et pourtant, le même Esprit conduira Jésus dans ce désert pour, en plus de cela, être tenté par le diable. Je me souviens, en tout cas, d'une période de ma vie où un désert a été ce temps qui était pour moi un temps difficile, mais qui a été prévu par Dieu pour me façonner, pour me former pour la suite du service. Et je me disais, « Mais pourquoi personne ne remarque ma marche dans le désert ? Pourquoi personne ne vole à mon secours ? » Bien sûr, à la maison, avec mon épouse en particulier, j'avais le soutien dont j'avais besoin, sa prière, son amour, etc. Mais quelque part, j'étais désemparé parce que je trouvais que personne ne prenait garde à cette marche dans le désert. Personne n'avait remarqué où j'en étais et ce que je traversais véritablement. Mais Dieu était là. Le Père était toujours fidèle. Le même esprit qui m'avait béni, où le ciel était ouvert, ce même esprit m'a aussi conduit dans ce désert, cet endroit inhospitalier où il est difficile de vivre et de subsister. Et pourtant, le Seigneur me fait traverser ce moment pour me façonner, pour me faire grandir en maturité, pour affermir les fondements de ma vie, pour m'apprendre des leçons indispensables, entre autres celles-ci, de ne compter que sur le Seigneur en définitive. Le diable, nous dit le texte, va pousser Jésus dans ses derniers retranchements, va l'éprouver, va le tenter. Tu vois bien les autres, tu vois, eux, ils sont bénis, toi, tu es là pour souffrir. Toi, tu n'as pas de moyens, eux, ils ont des moyens. Et il peut y avoir toutes sortes de propositions alléchantes, des séductions et des mensonges du diable qui peuvent nous toucher dans ce lieu, dans cette expérience que nous voudrions éviter. Et là aussi, Dieu contrôle, le Seigneur sait, le Seigneur veille, le Seigneur ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. C'est lui qui contrôle la marche dans le désert et il est près de vous, peut-être que vous passez un temps de désert, il est proche de vous dans ce temps où vous êtes dans la solitude. Même si des personnes cherchent à vous rejoindre, il y a des moments où personne ne peut nous rejoindre vraiment au tréfonds de nous-mêmes dans ce que nous vivons et dans ce que nous ressentons. Le Seigneur est là. Et le même esprit, je l'ai déjà dit, le même esprit qui était venu pour remplir Jésus, pour le baptiser, pour le revêtir de cette puissance, l'a conduit dans ce désert parce qu'il y avait une raison. Dieu a toujours une raison lorsque nous traversons un temps difficile. C'est lui qui nous soutient dans nos difficultés, dans nos larmes et c'est lui qui ramène toutes choses à bonne fin car toutes choses concourent au bien, de ceux qui aiment Dieu. Attachez-vous au Seigneur, aimez-le. Il sera fidèle à ses promesses, à ses paroles. Il ne fera jamais défaut. Le texte continue. Au chapitre 4, toujours dans Luc, et au verset 14, il nous est dit que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée et sa renommée se répandit partout. Le même Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert va le conduire hors du désert. Il y a un temps limité pour tout désert et le Seigneur va aussi limiter votre temps. Dans un temps difficile, dans un moment pénible, le Seigneur lui-même vous conduira hors de ce temps. J'aimerais donner et laisser cette parole à quelqu'un qui a besoin de l'entendre juste en ce moment même. Et puis, au verset 18, toujours dans le même chapitre 4 de Luc, nous trouvons la vraie raison de ce revêtement du Saint-Esprit. Ce revêtement du Saint-Esprit, cette expérience dont j'ai besoin pour quelque chose. Et c'est là la raison pour laquelle Jésus va traverser cela et ce n'est que le commencement de son ministère. Il est dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin, il m'a donné l'onction, pour, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés et pour publier une année de grâce dans le Seigneur. Extraordinaire ! » Ce que je voudrais dire en terminant ce petit message, c'est que nous passons des expériences heureuses, bénies, où le temps s'arrête, que l'on voudrait toujours conserver précieusement, et des temps où nous sommes conduits dans des déserts pour nous façonner, nous former, nous apprendre à combattre pour la raison suivante. Nous recevons cet équipement, ce revêtement et cette onction de Dieu pour nous adresser aux gens que Dieu va choisir. Moi, je n'aurais pas choisi moi-même les aveugles, les captifs, les pauvres, mais Dieu les choisit pour moi, pour que j'aille vers eux avec son équipement à lui, avec son onction, avec sa force et surtout avec son amour. Car les pauvres, les aveugles, les captifs, les cœurs brisés ont besoin avant tout d'être aimés. La puissance de l'amour est capable de relever, d'encourager ces personnes qui peut-être ne me donneront pas grand-chose, qui ont de grandes attentes envers moi. Mais le Seigneur, au travers de ma vie, au travers du même Saint-Esprit, va les servir avec l'amour que je peux leur donner, le temps que je peux leur donner, le sourire que je peux donner, les dons de l'Esprit qui peuvent servir pour leur délivrance. Le Seigneur a un rendez-vous pour les pauvres, les aveugles, les cœurs brisés et les captifs. Dieu veut vous utiliser exactement dans ce but. C'est pourquoi nos expériences positives et celles qui semblent parfois négatives servent dans un but divin pour que cette catégorie de personnes décrites dans Luc chapitre 4 verset 18 et suivant puissent être servies par des hommes et des femmes, par des jeunes et des moins jeunes qui se laissent revêtir et qui se laissent envoyer vers ces personnes-là. C'est par ces quelques mots que je voudrais terminer en vous disant courage, que Dieu vous bénisse, qu'il vous conduise et qu'il vous utilise dans ce merveilleux mandat, dans ce beau ministère qu'il vous confie. Soyez bénis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada